4 à 8,5% des cancers sont d'origine professionnelle, mais chaque année en France, seulement environ 2000 cas sont reconnus en maladie professionnelle, ce qui montre là bien une sous-estimation du nombre réel de cas. A cela, en fait, il y a différentes raisons. Tout d'abord, l'absence d'identification d'exposition antérieure, ou bien la sous-déclaration par les patients eux-mêmes, ou le refus de reconnaissance par la sécurité sociale lié à l'absence de caractérisation des expositions antérieures. La principale conséquence à tout cela, ça va être une protection sociale amoindrie pour le salarié ou l'ancien travailleur. Donc le réflexe à avoir quand on est médecin traitant ou spécialiste face à un patient atteint d'un cancer, ça va être de lui demander la profession qu'il exerce, mais également les professions antérieures qu'il a pu exercer au cours de sa carrière.